toi tu sais qui a tué Luna ah bon bon mais hier t'as oui c'est vrai hier j'ai fait une bourse ouais ouais je vais rectifier le tir tu vas me dire qui a tué Luna non ah ouais c'est pas bien comme ça bon je vais faire mes recherches toujours la règle, la règle d'or c'est faire ça je vais la faire ma recherche ok ok tu regarderas, je ne veux pas dire qui c'est maintenant tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et tu vas connaître mon avis yes, allez salut ici on est sur Twitter donc n'hésitez pas à venir me rejoindre parce que hier le coeur de la vidéo ce n'était pas le rôle de ces aides même si c'était le titre c'est vrai que franchement c'était un titre qui était intéressant par rapport au projet mais le réel sujet de la vidéo c'était faut-il vendre ces tokens et c'est ce que j'avais introduit donc ici on a 71,6% des personnes qui qui hold, c'est-à-dire qui ne veulent pas vendre leur crypto-monnaie Luna 28,4% qui ont décidé de vendre leur token alors moi je vous le dis souvent faites vos propres recherches je ne suis pas votre conseiller financier et je ne suis à travers mes vidéos sur le Terra Luna je ne vous incite pas à acheter c'est-à-dire que je vous dis ce que je fais bien entendu si ça vous intéresse ce que je fais libre à vous de prendre vos propres décisions et de faire vos propres recherches mais si vous n'êtes pas d'accord c'est très bien mettez-le en commentaire comme ça, ça nous permet de débattre cette chaîne voilà c'est une chaîne basée sur les réseaux sociaux donc le partage bien entendu avec bienveillance après c'est vrai qu'il y en a qui critiquent il y en a qui insultent il y en a qui bon je ne vous empêcherai pas les haters les fouders je ne pourrais pas vous empêcher faites ce que vous voulez voilà j'appelle quand même un peu de respect on est des professionnels on est là pour gagner de l'argent voilà on essaie d'investir pour gagner notre vie et moi si je peux aider un maximum de personnes à gagner sa vie grâce à la crypto-monnaie j'essaie de démocratiser en tout cas la crypto-monnaie mais gardez en tête que la décision finale vous appartient donc on va checker le Luna on voit que le Luna perd 2% recul donc là on est à 12.8.64 donc en clair techniquement ça pue je vous l'avais dit je vous avais surtout dit si vous pensez que ça va se crasher et que vous n'allez pas être gagnant lorsqu'on va vous redistribuer des tokens là pour l'instant il n'y a rien je préfère vous le dire il n'y a rien on a tous espéré un méga burn on a tous espéré une renaissance de ce phoenix en fait il renait à travers une nouvelle blockchain donc rappelez-vous que ce Luna tel qu'on le voit aujourd'hui va devenir l'UNSEE et que sa blockchain qui s'appelle aujourd'hui Terra Luna va s'appeler Terra Classique et ce token Luna Classique et la nouvelle blockchain va s'appeler Terra Luna et son token de gouvernance sera Luna et dans la vidéo d'hier moi je pensais sincèrement qu'on m'avait donné l'information on m'avait dit oui il faut que tu en parles dans ta vidéo j'étais déjà en train de préparer la vidéo etc. et du coup je l'ai intégré rapidement ce que je n'avais pas compris c'est que en fait CZ soutient les développeurs et les validateurs de la blockchain Terra et pas Terra en elle-même donc ça veut dire qu'il veut attirer les experts parce qu'on sait très bien que la technologie de la blockchain de l'écosystème Terra c'est de la bombe clairement c'est de la bombe et c'est pour ça qu'on a voulu le tuer et on va essayer de comprendre pourquoi on a voulu le tuer et qui potentiellement aurait voulu le tuer d'accord on va juste revenir rapidement parce que là on a l'écosystème Luna qui est en train de s'effondrer on a l'UST qui a perdu 21,2% qui n'arrête pas de dégringoler parce que l'UST n'aura pas de rôle dans la nouvelle blockchain et qu'il est décorrélé du Luna actuel donc c'est un électron libre c'est très dangereux d'acheter ou d'investir sur l'UST aujourd'hui encore continue de perdre et en plus de ça c'est aussi lié au Bitcoin si on va sur CoinMarketCap rapidement vous allez voir que le Bitcoin est aussi en train de perdre de la vitesse aujourd'hui avec un marché qui s'effondre de 3,65% donc on redescend en dessous des 30K mais en plus de ça on redescend en dessous des 29K donc ce qui fait que ça entraîne tout le monde donc techniquement c'est une opportunité encore une fois quand le marché pour moi je considère que c'est une opportunité d'investir voilà on a du Solana pour moi je le dis souvent on a un signal d'achat sur Solana en dessous de 50$ bien entendu moi je crois au projet à beaucoup de projets etc le Shiba Inu etc donc ça ne veut pas dire que ça va faire plus au monde demain il y a beaucoup de gens qui veulent investir aujourd'hui qui veulent devenir millionnaire demain ça ne marche pas comme ça considérer l'investissement comme du long terme sinon après c'est la spéculation et on risque de perdre son argent plus qu'autre chose donc on va revenir sur pourquoi avant de vous dire potentiellement qui aurait tué Luna un rôle de CZ de revenir aussi sur les faits bien pourquoi on aurait voulu tuer Luna alors moi la première recherche enfin j'ai fait pas mal de recherches je vous en ai déjà parlé plusieurs fois donc je vais abréger Docuon c'est quand même quelqu'un de très arrogant c'est quelqu'un qui a un égo surdimensionné il a voulu tuer le DAI I will die the DAI il a tweeté il a il a critiqué le système actuellement qui est centralisé le système centralisé le dollar machin et il a toujours soutenu qu'un stable coin dans un un univers décentralisé doit être soutenu par une crypto-monnaie décentralisée et ici il parlait du bitcoin de l'avalanche et d'autres crypto-monnaies malheureusement quand on a quand on veut stabiliser un token avec une balance décentralisée si la balance décentralisée et bien elle est très déséquilibrée et bien au final le stable coin il va être déséquilibré et du coup il va dépegner du dollar ce qui s'est passé ce qui s'est passé bien entendu avec la manipulation et on va revoir là-dessus donc pour se protéger Docuon a déclaré le fondateur de Teradocon a déclaré qu'il deviendrait à l'avenir le plus grand détenteur du bitcoin au monde autre que Satoshi Nakamoto donc il voulait se placer dans la légende carrément si vous voyez un peu l'arrogance il a souligné que l'objectif de réserve de bitcoin de l'UST reste à 10 milliards de dollars donc pour avoir la plus grande marge de manœuvre c'était d'avoir un UST qui avait en réserve 10 milliards de dollars clairement en bitcoin et pensait qu'il allait être protégé par ça je suis témoin de première main de l'adéquation du marché des produits et de la croissance et de la demande massive des pièces stables décentralisées et à mesure que l'UST se développe et est adoptée par de plus en plus utilisateurs l'UNA doit fondamentalement devenir plus rare ce qui était tout le contraire à l'inverse parce que le mécanisme avait quand même ses limites donc à l'ATH là au moment de l'article il tournait autour des 106 dollars et c'est monté donc ça c'est le 30 mars et c'est monté jusqu'à 116 dollars et après on a décidé un mois après on a dit hop ce kéké on va le défoncer et qui est en marge de tout ça enfin les premiers coupables Citadel et BlackRock donc on va y revenir mais juste avant il y a une citation qui est vraiment sympa c'est les réalités intersubjectives s'effondrent dès que les gens cessent d'y croire avaient prévenu 1000 médecins et en fait on se rend compte que tout est basé sur la confiance mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe la Fed problème géopolitique avec les guerres Russie Ukraine on a le Nasdaq qui se passe la gueule les taux d'intérêt qui augmentent l'inflation qui augmente on est dans une grosse crise on est certainement dans l'une des crises qui cachent son nom la plus grave qu'on ait connu plus grave que celle de la crise des surprises sauf que c'était ultra médiatisé que c'était les banques qui étaient au devant de la Seine donc ça a fait beaucoup couler mais la crise que l'on vit en ce moment elle est vraiment terrible elle est vraiment terrible donc les équipes alors ce qui s'est passé c'est que voilà des équipes de Tocon ils ont essayé de sauver la blockchain durant le crash et en ligne de mire les premiers coupables ce serait potentiellement donc Citadel BlackRock voilà donc il y a des noms qui sortent pas on ne cite que les marchés mais on pourrait parler de Soros avec le Black Swan etc donc il y a une histoire de gros sous de 812 millions 950 millions donc la déroute de l'UST a commencé avec une vente massive de 85 millions de dollars de l'UST contre de l'USDC donc en fait c'était vraiment c'était vraiment manigancé c'est ça on a un stable coin voilà qui est stable qui est l'UST si on l'échange contre de l'USDC ça veut dire que soit on n'a plus confiance en l'UST mais il n'y avait aucune raison de ne plus avoir confiance en l'UST parce que le mécanisme fonctionnait super bien dans ce cas là on aurait pu on aurait pu investir dans le beacon par exemple ou d'autres petites monnaies mais c'est qu'on prévoyait le crash c'est qu'on prévoyait le crash donc c'était un stable coin classique mais sur curve ok donc par la suite donc il y a eu plusieurs renflouements de l'équipe Terra Luna donc le 1er avril elle annonce un 4ème pool d'équité et retire 150 millions de dollars du 3ème pool pour préparer le nouveau à ce moment là les attaquants vident le 3ème pool en cédant ce qu'il faut l'UST puis le reste sur Binance l'UST décroche du dollar et au moment où il décroche du dollar il y a eu plein de coupures de 10 millions de dollars imaginez là c'est comme si vous alliez à la boulangerie à la coupure de 10 millions ou à la ou chez votre bancaire 10 millions de dollars qui sont retirés chaque minute par des petits investisseurs et là on a la peur la peur gagne le Nasdaq la bourse le prix du bitcoin s'effondre et on le voit on continue encore à s'effondrer et il n'y avait plus moyen de sauver le projet l'écosystème donc là en ligne de Mircittadelle et BlackRock considérés qu'ils ont démenti mais ils n'ont aucune raison de le dire au grand public parce que après ça peut se faire avec des sociétés d'écran etc dans des dans des pays offshore voilà avec des montages fiscaux etc super avantageux anonyme etc donc ils n'ont aucune raison de dire c'est nous alors je ne dis pas que c'est eux mais c'est eux qui sont en ligne de mire le deuxième donc c'est ce que je disais au début à l'introduction donc Docone pourrait être et ça m'étonnerait mais par par erreur par sa façon de provoquer les Etats-Unis de provoquer parce que clairement le stablecoin c'est quand même un token dangereux parce que c'est un token qui déclare la guerre au dollar c'est nous on est le stablecoin parce qu'on n'a pas confiance au dollar c'est clairement ça c'est clairement ça donc et en même temps ça permet aussi d'éviter de passer par le fiat et donc les impôts et donc en ce sens c'est aussi une guerre c'est une guerre au dollar parce que si vous ne passez pas au dollar si vous ne passez pas au fiat bien les Etats-Unis ou si vous ne passez pas à l'euro et bien pareil la banque centrale européenne ou votre pays la France ou que sais-je ne peut pas prendre l'impôt de la flat tax donc clairement le stablecoin il dérange il dérange et d'ailleurs rapidement lorsqu'il y a eu la panique tout de suite après Jeannette Yellen voilà elle a déclaré directement vous voyez la Fed un stablecoin connu sous le nom de TerraUSD a connu un bank run et a perdu de sa valeur je pense que le cas de l'UST illustre parfaitement le fait qu'il s'agit d'un type de produit de la rédaction les stablecoins qui se développent rapidement et qu'il existe des risques croissants pour la stabilité financière et que nous avons besoin d'un cadre réglementaire approprié donc on peut considérer aussi que les institutions financières le gouvernement des Etats-Unis à travers la Fed avait en ligne de mire non seulement les stablecoins mais il fallait trouver un stablecoin où il y avait des failles pour l'attaquer donc comment ça a été orchestré on a des informations des ventes sur les coupures etc mais techniquement techniquement on ne sait pas si c'est eux qui sont derrière mais les institutions financières américaines etc peuvent être largement derrière ok donc revenons au projet d'accord revenons au projet donc aujourd'hui quelle est la situation on a le Luna qui est dead clairement ce token Luna je vous le dis je le redis le token Luna tel qu'il est aujourd'hui même s'il y a eu un semblant de renaissance et c'est monté à un moment donné il allait péter encore un zéro il allait arriver à 0.001 et bien le token suite aux annonces du fork a tout de suite rechuté donc ça c'est on va dire ça c'est la seconde mort du token par l'équipe de Terra Luna Docon clairement Docon est coupable de la deuxième mort alors s'il n'est pas coupable de la première mort ou s'il est coupable par son innocence ou par son arrogance il est coupable de sa deuxième mort parce qu'il ne veut pas mettre en place les mécanismes de burn des stratégies pour remettre en place le PEG sur le dollar etc parce que probablement aussi les caisses sont vides et que pour eux il juge que le fork est la nécessité pour revivre à nouveau donc avoir une troisième vie en clair donc là on a 79% des validateurs qui sont ok et on a 17,55% mais attention comme il y a toujours des rebondissements dans ce projet là dans cette blockchain et dans cette aventure et c'est pour ça que je me fais un plaisir de vous faire une vidéo régulièrement et bien on a ici rien n'est fait même si on peut voilà on peut dire le fork il est là on a 86 validateurs qui n'ont pas voté 86 c'est pas rien on en a un ici le plus gros c'est Orion Monet Orion Monet c'est 8,94% de puissance de vote si on regarde les validateurs le plus gros validateur qui a voté oui c'est Terran One 2,09% il y a eu 3 abstentions bon c'est des petites abstentions vous voyez 0,68 0,52 non au veto donc là il y en a eu un de plus par rapport hier et là on a un gros stack système 5% DSRV 2,90% donc on a ceux qui disent non c'est les plus gros donc que va faire les autres on ne sait pas le suspense est à son comble là on est à quelques jours donc dans 5 jours ça sera à la fin donc ce n'est pas encore à la fin voilà donc je tiens à vous préciser que ce n'est pas encore à la fin et que le fork n'a pas été validé il suffit que ces gros là 1, 2, 3, 4, 5 ils disent non ils mettent un non avec veto et la balance elle va pencher dans ce cas là voilà donc pour l'instant on ne sait pas on ne sait pas ce qu'ils vont faire et derrière et bien on a l'annonce hier on a l'annonce hier de 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 dont on ne comprend pas donc moi au début je pensais vraiment qu'ils voulaient sauver qu'ils voulaient sauver Terra je parle je parle de la blockchain je parle du projet mais en fait ils voulaient attirer les développeurs et est-ce que la question que je me pose est-ce que CZ voilà qui aujourd'hui il dit qu'il est devenu pauvre etc parce qu'au début il avait investi 3 millions c'est monté à 1,6 milliard de dollars et c'est redescendu à 3000 dollars voilà 2200 dollars exactement et du coup ça fait baisser ça fait baisser vous savez comme tous les investisseurs enfin comme les gros comme Elon Musk etc il y a quelque chose auquel il faut attention c'est les avoir les avoir les avoir pour eux c'est ce qui les place sur Forbes le classement des top riches etc ça c'est quelque chose qui font vraiment attention alors c'est pour ça qu'ils ne vendaient pas pour acheter autre chose pour acheter je ne sais pas moi des villas des voitures parce que les villas les voitures ce n'est pas des avoirs qu'on va comptabiliser dans le classement des plus riches du monde etc on ne connait pas ses ambitions mais ce qu'on peut dire c'est que est-ce que il ne serait pas en colère contre Dokkan parce que Dokkan il a absolument voulu lancer le fork le premier fork qui a été rejeté deuxième fork qui est en cours pour l'instant pour l'instant tout est ok est-ce qu'il n'est pas en colère au point de tuer le système de l'intérieur et en fait là c'est vraiment la meilleure lecture la meilleure lecture de l'article d'hier en attirant les grosses têtes en attirant les validateurs les développeurs de Terra et du coup là ça me remet en question ça me remet en question sur toute l'attitude de de ces aides par rapport au projet Terra Luna et en fait là il y a quand même 86 là c'est quand on dit les validateurs c'est 86 entreprises 86 groupes de développeurs et de validateurs qui pourraient bosser pour demain pour la BNB chaîne pour Ethereum pour Polygon et tous les blockchains de structure les R1 les R2 veulent se les attirer pour bosser avec eux parce qu'ils savent que c'est des génies ils savent que c'est des génies ces mecs et qu'ils ont de l'or dans les doigts et ils veulent les attirer donc là on aurait ces aides de Binance qui seraient responsables de la mort du fork et si le fork meurt ce fork là avec le nouveau Terra Luna et bien on pourrait dire que c'est la mort totale du token Luna et de sa blockchain et de tout son écosystème parce que tous les validateurs et développeurs sont partis et ne restent plus que alors qui est parti déjà aussi on a aussi tous les membres du cabinet juridique qui sont partis donc si on a les développeurs qui partent il reste qui ? il reste Docone avec certainement un ou deux marketeurs dans le coin et donc là ce serait la mort totale du fork donc est-ce qu'il faut souhaiter la mort de ce fork là ? sincèrement je ne pense pas c'est pour ça qu'on parle de plan de sauvetage Rebirth Terra Network et là on a peut-être CZ qui est en train de mettre des bâtons dans les roues pour que les validateurs ils votent non mais s'ils votent non je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont être contents qui vont se dire on aura le Luna mais derrière on n'aura plus l'écosystème de Terra on n'aura plus ses développeurs et qui aurait encore une fois comme je disais au début la phrase qui était super super importante qui aurait suffisamment confiance donc je penserais que les gens cesseraient encore d'y croire ni méta et donc il faut que voilà il faut mettre les choses dans leur contexte pour bien comprendre et encore une fois je suis désolé de mon incompréhension de l'article en effet j'étais en train d'étudier le projet d'une manière et on m'a soumis ça comme étant comme étant le sauvetage de la blockchain Terra et au fait c'était plutôt je dirais maintenant avec du recul le deuxième meurtre ou le troisième meurtre de Terra Luna donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu merci pour tous vos commentaires qui sont bienveillants qui incitent à l'échange et au partage alors ceux qui mettent des commentaires négatifs je ne pourrais rien faire pour vous mais un minimum de respect parce que sincèrement c'est une aventure qu'on vit ensemble quel que soit le dénouement je serai très content de vous avoir documenté et partagé ça avec mes informations mes erreurs et ça fait partie ça fait partie simplement de la vie donc je vous remercie encore une fois mettez un petit pouce bleu pour la force commentez partagez partout c'était Hiroshi je vous remercie